Bonjour Jacques. Bonjour Wanda. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Très bien merci. Alors depuis que tu es à Paris, raconte-nous un petit peu tes aventures parisiennes, les gens que tu as rencontrés, les soirées dont tu as participé. Ah oui j'ai parti, je suis déjà arrivé à Paris ça fait déjà deux semaines, dans le cadre d'organisation du FIMO édition France qui aura lieu le 1er octobre au Salon des Miroirs et j'ai profité pour raconter déjà les partenaires, nos sponsors. J'ai été reçu par madame Marie-Christine Saragosse, la PDG de France Média Monde, j'ai fait plein de visites, j'ai été voir mes amis de TV5 Monde, j'ai rencontré des amis créateurs, j'ai été voir Aiden aussi, dans sa magnifique boutique et puis voilà. Donc là l'équipe est déjà en place pour la soirée de la haute culture africaine qui aura le 1er octobre, demain on va encore recevoir d'autres invités qui viendront. Les créateurs sont déjà arrivés également, on a déjà le Bénin, les Lettres Gaulais qui sont en place, les Ghanais qui sont en route. Donc je pense qu'on aura une édition vraiment très parfaite et très fashion à la mode africaine. C'est la première fois que tu viens à Paris ou tu viens de temps en temps ? Eh ben non, ça fait plusieurs fois, j'ai connu Paris en 2018, ouais 2018, je sais plus, je ne sais plus, mais ça fait plusieurs fois. J'adore Paris, j'adore la France, c'est une ville magnifique. Et en plus c'est la capitale de la mode africaine, la capitale de la mode mondiale plutôt. Donc on a choisi Paris pour faire une édition internationale cette année et ce sera pendant la chanson de Paris. Alors Paris c'est, comme tu viens de dire, la capitale de la mode, Paris c'est aussi les galeries Lafayette, Paris c'est les Champs-Elysées, ce sont les belles boutiques. Alors tu as traversé justement dans ce côté design de Paris. Donc je connais bien Garry Lafayette, Haussmann, Champs-Elysées, l'avenue Montaigne, l'avenue Saint-Honoré avec ses grands magasins de couturier français et du monde. Et Champs-Elysées aussi avec ses restos, j'étais même derrière au restaurant Phuket le week-end là, le vendredi. Donc comme je viens de dire, j'adore Paris, j'adore la France et je pense qu'on adore tous la France puisque c'est une belle ville et c'est un beau pays. Jacques, on sait que tu as une boutique au Togo à Lomé et au vu des belles boutiques, pourquoi pas une belle boutique Jacques Lomé sur la plus belle avenue de Paris ou la rue de la Boétie. Effectivement, c'est un projet. C'est un projet. C'est un projet. D'ici 2025, on aura notre boutique aussi. Là, on vient de commencer le projet avec le défilé, la soirée. Dans pas longtemps aussi, on nous verra une boutique à Paris. On ne sait pas encore, mais on croise les droits. Ça peut être sur l'avenue Montaigne, pourquoi pas. On verra, on croise bien les droits, mais c'est un projet quand même. Est-ce que tu peux me dire l'ADN du concept du FIMO et le symbole du numéro 228 ? Déjà, l'ADN. Le FIMO, c'est le festival transformant de la mode au Togo. Et le 228, qui est le code très unique du Togo. Parce que déjà, quand tu es en France et que tu veux appeler le Togo, il suffit de composer plus 228. Donc, on a trouvé mieux de rajouter le code au FIMO. Comme ça, ça donne une identité, en fait, à ce festival-là. Et aujourd'hui, on fait le FIMO 228 édition France. C'est-à-dire que c'est le FIMO du Togo qui se déplace en France pour, en fait, exposer les talents africains, les talents togolais. Et là, on va faire la promotion de la mode africaine à Paris. Que dit mode africaine ? On dit déjà la mode, les mannequins, les photographes de mode, les chorégraphes, les journalistes de mode. Donc, du coup, nous, on est là pour faire la promotion, pour faire valoriser les talents africains, surtout les talents togolais, en France, pendant la période de la France Indique de Paris. Et cette ADN, elle existe maintenant depuis plus de 10 ans, puisque l'année dernière, tu as fêté les 10 ans. Cette année, on rentre dans la 11e édition. Donc, cette ADN, elle vient d'où, l'ADN du FIMO ? Elle vient de toi ? Elle vient par rapport à ton parcours universitaire de mode, conception de vêtements ? Parle-nous de cette période. Depuis tout petit, je suis un grand personnel de mode. Et j'ai été mannequin, quand j'étais encore un peu plus jeune. Un peu plus velte ! Voilà, exactement ! Mais tu l'es toujours ! Et après, je me suis rendu compte que je n'ai pas les critères qu'il faut pour devenir un grand mannequin. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de créer une agence de mannequins. En 2011, j'ai créé une agence de mannequins et j'ai plutôt voulu en fait promouvoir ou propulser les mannequins. Donc, l'agence a été créée en 2011 et c'est deux ans après que l'idée m'est venue de créer un événement pour en fait faire promouvoir les mannequins, les créateurs du Togo. Et plus tard en 2016, l'événement est devenu international parce que les créateurs africains, les créateurs de l'extérieur, veulent y participer et tout ça, c'était grâce aussi à une équipe vraiment très dynamique et très jeune qui font un travail remarquable. Donc, le festival est tout de suite devenu international grâce à notre équipe, grâce aux médias, grâce à nos partenaires. Et voilà, en 2023, là, en février dernier, on a fêté nos dix ans. Et dans la folée, en 2000, fin 2002, après la neuvième édition, on avait déjà un partenaire qui s'appelait TogoCom, qui est le premier réseau de la téléphonie mobile au Togo, qui a voulu accompagner encore plus le festival en devenant le partenaire titre du FIMO, ce qui est devenu actuellement le TogoCom FIMO 228. Et ce partenariat nous a donné encore plus de notoriété, encore plus de visibilité sur le plan national et international. Donc, avec eux maintenant, on veut explorer, on veut faire voyager le festival à travers le monde entier. Aujourd'hui, c'est le FIMO Édition France. Demain, ça peut être le FIMO Édition États-Unis, ou après FIMO Édition, je ne sais pas quoi. Et notre but premier, c'est de faire avancer, faire progresser, faire la promotion de la mode africaine. Un instant. Vas-y. Oh bah, écoute, on est à l'hôtel Beau Séjour. Beau Séjour. Place Clichy. Dans le 17ème place de Clichy, voilà. Et là, tu as tous tes rendez-vous, tu reçois tout, tout ton staff pour faire des réunions. Alors, parle-moi un peu de ce parcours. En fait, j'avais commencé, j'étais rentré dans la mode par une formation en mannequinat. J'ai été formé en mannequinat. Et après, j'ai aussi rentré dans une école de couture. Mais je n'ai pas fait le long feu dans la couture parce que le but que j'avais, ce n'est pas forcément de devenir un couturier, mais de devenir un acteur de la mode. C'est-à-dire, organiser des fashion weeks, faire la promotion des mannequins, être vraiment un acteur, être vraiment à côté des grands couturiers. Donc, après le festival, après huit ans de réunions de festival, c'était plutôt les gens, mes amis, qui m'ont poussé, en fait, à rentrer dans la couture. Parce que je suis l'abandonnement et puis la couture est venue vers moi, si je peux le dire ainsi. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas toi qui as été vers la couture, c'est la couture qui est venue vers toi. Quand tu as été enfant au Togo, quels souvenirs que tu as des tenues traditionnelles des femmes ? Par exemple, au marché, dans les fêtes rituels. Qu'est-ce qui t'a séduit, justement, dans ces tenues traditionnelles ? Déjà, les Togolaises, les Béninoises, les Ghanéens, les Ivariennes, puisque ce sont les pays qui sont sur la côte ouest-africaine. Elles s'habillent très bien. On a particulièrement la même culture où, quand il y a une fête traditionnelle ou une sortie traditionnelle, les femmes, elles portent les trois pannes, on appelle ça trois pannes, c'est-à-dire qu'elles prennent les trois pannes, elles font un roux, ensuite elles nouent la deuxième pannes, elles prennent la troisième pour nouer la tête, et c'est très chic. Les femmes sont bien habillées, elles sont décemment habillées, et, en fait, quand tu les vois, ça te donne envie, en fait, de te rapprocher de ces femmes-là. Et moi, en fait, ces femmes-là m'inspirent beaucoup. Surtout ma mère qui a été une culturelle depuis tout son enfant, même nous, on a été élevées par la culture, parce qu'elle faisait cette profession-là pour nous nourrir, elle nous a éduquées avec ça. Donc, tout ça m'a inspirée. J'ai été inspirée par les femmes, comment les femmes s'habillent chez nous. Et du coup, à travers mes créations, vous allez voir que j'aime faire de grandes robes pour les femmes, parce que j'aime voir les femmes habillées totalement. Quand une femme se met dans une robe longue, qui couvre tout son corps, j'adore. Parce que les femmes africaines, voilà un peu leur ADN, elles s'habillent bien, surtout en panne. Mais par contre, moi, je ne suis pas trop panne. Je ne travaille pas le panne. Je travaille plutôt les tissus légers, les tissus fluides, parce que je vois que la vie est déjà très compliquée. Et j'aime la rendre plus facile, plus simple. D'accord. Alors, justement, le regard d'enfant que tu as justement sur ces tenues traditionnelles des femmes, et le regard d'adulte en tant que couturier, est-ce que ça a beaucoup évolué ? Qu'est-ce qui a changé ? Je dirais que le regard a un peu changé, parce que nous sommes au 21ème siècle, et les choses évoluent, la mode aussi évolue. Et elles sont rues... À la fin des rores ! Sous-titrage ST' 501